Bonjour, c'est Bernadette. Je vais vous donner aujourd'hui la recette d'une bûche de Noël. Donc je mettrai les ingrédients au niveau de la note. Alors la première chose à faire, c'est d'allumer le four thermostatie 180 degrés. Donc moi c'est un four à gaz et après on va confectionner la crème pour le gâteau. Donc 500 g de mascarpone ou 250 g de mascarpone et 250 g de crème fraîche pour que ce soit plus léger. Après on rajoute 20 cl de lait. Voilà. On rajoute 30 g de sucre glace. Et pour que la crème soit plus ferme, on rajoute 2 sachets de crème fixe. Voilà, c'est vendu dans le commerce. Après on met 2 sachets de sucre vanillé. Donc si vous n'aimez pas le sucre vanillé, vous pouvez mettre du citron ou des gouttes d'amande, pour ceux qui aiment l'amande. Après il faut battre au fouet électrique à puissance minimum au début, autrement ça saute de partout, et maximum à la fin. Voilà, donc surtout ça doit être très ferme. Donc si vous retournez le plat, je ne l'ai pas fait, ça ne doit pas tomber. Après on met 2 heures au frigo, bien au frais. Et ensuite on prépare la pâte. Donc on prend la plaque à pâtisserie et on graisse la plaque à pâtisserie. Et on fait la même chose pour le papier de cuisson. Donc surtout bien, ça doit bien adhérer à la plaque, ne pas laisser d'air. Et après on va séparer les blancs des jaunes. Voilà, surtout faites attention de ne pas mettre de jaune dans les blancs, autrement ça monterait beaucoup moins facilement. Ce serait beaucoup moins pratique. Donc après on fait la même chose avec le batteur électrique. Donc on va bien battre. Et on rajoute progressivement 90 grammes de sucre en poudre. Alors surtout faites bien attention que ce soit très ferme. Vous n'êtes pas obligé de mettre 90 grammes, si vous êtes au régime, ou bien si vous ne mettez pas trop le sucre, vous pouvez même partager en deux. Ce sera quand même aussi bon, ce sera pas mal. Et après vous faites avec les jaunes. Donc là vous allez rajouter 90 grammes de farine, mais vous le faites progressivement. Voilà, surtout en battant bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Vous faites bien attention. Donc moi je rajoute, quand c'est comme ça, je rajoute des blancs. Autrement ça fait des grumeaux, et puis ça fait une pâte. Et on s'en sort pas. Voilà, donc vous battez bien, vous faites bien attention. Moi je prends même, voilà. Donc là on rajoute le reste de la farine. Faut faire tout ça progressivement. Pour pas avoir de soucis. Autrement ça fait des grumeaux. Puis la pâte, elle est beaucoup moins bonne. Voilà, donc bien battre. Moi je bats même au fouet électrique. Quand c'est comme ça, les jaunes d'oeufs. Comme ça, ça se mélange bien. C'est bon comme gâteau. Moi je sais que mes petits-enfants, ils adorent ça. Puis au moment de Noël, c'est un gâteau assez léger, puis qui n'est pas très onéreux. Les ingrédients, c'est assez courant. On les trouve facilement. Et puis bon, c'est quand même un gâteau qui est bon. Puis c'est diététique. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément de matière grasse. La crème fraîche, pour savoir, par rapport à du beurre. Ça donne moins de cholestérol. Voilà, donc vous faites bien attention. Bien battre. Surtout, pour que ce soit... Que ça fasse une belle pâte. Voilà. Et après, on incorpore les deux préparations. Donc, en incorporant, surtout, vous ne battez pas. Vous faites... Vous y allez délicatement. Il faut y aller avec douceur. Comme pour une femme. Voilà, donc vous faites bien attention. Vous allez voir. En mélangeant, il faut incorporer de l'air. Il faut surtout ne pas casser la pâte. Voilà, donc on soulève la pâte. Et on incorpore de l'air. Donc, faire bien attention à ça. Autrement, la pâte, elle ne sera pas moelleuse. Et puis, en voulant la rouler, on a du mal. La pâte, elle se casse. Donc, la recette, le gâteau, il est fichu, quoi. Donc, surtout bien faire attention à ça. Bien incorporer de l'air. Voilà. Puis bien mélanger. Vous mélangez bien. En faisant bien attention. Voilà. Surtout bien soulever. Non, parce que si on y voit comme une brute, le gâteau est fichu, hein. Bon, puis c'est un gâteau quand même relativement facile à faire, hein. C'est le pire, c'est la vaisselle après. J'aime pas trop. Mais bon. On n'a pas le choix, hein. On va faire la vaisselle. Voilà. Donc, après, on étale sur la plaque à pâtisserie. Donc, surtout bien faire attention de ne pas laisser de... Que ce soit fait de façon bien homogène. Donc, on fait ça avec une spatule. Hein. Surtout pas laisser de... Si elle n'est pas homogène, après, ça va faire exactement la même chose. La pâte, elle va se casser. Et puis bien faire le long des bords. Comme ça, on gagne. Voilà. Donc, c'est un gâteau pour 6 personnes, hein. Mais même à 8, ça passe, hein. C'est quand même... Ben, ça dépend de votre plaque. Mais en général, c'est la plaque de cuisson qui est fournie avec votre gazinière. Ben, là, on voit, hein. C'est quand même... Voilà. Donc, surtout bien étalé à la spatule. Allez long des bords de la plaque. Voilà. Surtout pas faire de creux. Comme ça, la... La pâte monte régulièrement. C'est quand même mieux. Voilà. Puis après, une fois que c'est fini, ben, on enfourne. Un thermostat. 6. 180 degrés. Donc, pendant 10 minutes. Après, on surveille la cuisson. Et puis, on regarde avec un couteau, on pointe. Puis, on regarde. Une fois que ça sort sec, c'est que le gâteau est cuit. Hein. Voilà. On laisse... Et pendant ce temps-là, on prend un torchon humide. Il faut humidifier un torchon. Et puis, l'essorer. Puis, après, rouler la pâte. Comme je fais, là. Bien rouler. Bien faire attention. Voilà. Et puis, après, vous laissez bien refroidir. Il faut surtout bien laisser refroidir la pâte. Une fois que c'est froid, on va pouvoir commencer à fourrer le gâteau. Donc, là, on enlève le... Voilà. Et puis, on... On met de la crème pâtissière. Voilà. Puis, on le roule. Et après, on garnit le gâteau. Donc, de façon homogène. Ce qu'on peut faire aussi, avant de... C'est de couper les bouts de gâteau. Comme ça, ça fait beaucoup plus propre. Bon, moi, je ne les coupe pas. Comme ça, ça fait du gâteau, en plus. Voilà. Donc, là, bien... Puis, après, on... On fait des petites raies pour décorer le gâteau. Puis, après, on décore le gâteau. Moi, j'ai mis du chocolat. Après, j'ai mis des guimauves. Et puis, quand c'est Noël, vous mettez des petits Papa Noël. Tout ça, c'est bien sympathique. Voilà. Puis, après, vous le réservez. Ça se met au frigo, hein, après. Voilà. Puis, après, vous pourrez déguster. Voilà. Ben... J'espère que vous aimerez ce gâteau. Et puis, essayez-le. Vous allez voir. Vous en serez contents. C'est vraiment un bon gâteau avec un petit champagne. Voilà. Bon. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.